Bonjour et bienvenue. Crue du fleuve Sénégal, plus de 550 000 personnes impactées, 5 morts enregistrées, rapportent l'ASC quotidien et grand panel. Selon le gouverneur de Tamakonda, 55 600 personnes et 1 500 producteurs agricoles ont été touchés. Un mort à Bakel, un à Kidira et trois à Dungelreu. Basiroudiou Maïfei, en visite aux sinistrés, appellent à la résilience et à la solidarité. L'enquête quotidienne, de son côté, soutient que l'heure est grave. Au chevet de ces sinistrés, Bougan Gaydani, brutalisé et arrêté, les Bakelois exigent sa libération, renseigne toujours le même journal. Tamakonda, Bougan Gaydani, arrêté et face au procureur, maître LS Jouf dans le quotidien en relief, dénonce fermement cette arrestation. Classe politique et société civile, indignation, collective et levée des boucliers. Pendant ce ton, Ali Wountine plaide la pacification des relations entre pouvoir et opposition. Sur la tension politique préélectorale, mobilisation de ressources, Sonko collecte Bougan et COP relève le quotidien le quotidien. Le leader de Pastef fait sa levée de fonds. Bougan arrêté à Bakel pour refus d'obtempérer. Sur cette arrestation de Bougan Gaydani, l'exclusive parle de prise d'otages et de diaïdolée. Walfaterie quotidien évoque une restriction des libertés des opposants et barra sa une la loi du plus fort. Dans le même journal, la gendarmerie accuse Bougan de refus d'obtempérer et de rébellion. C'est ridicule selon son avocat. Arrestation de Bougan, Sam Sekadou dénonce une instrumentalisation des pouvoirs régaliens. Ambiance de campagne électorale à Dakar Arena, Giga Meeting et Mega One Man Show de Sonko. Giga Meeting, déclaration polémique, la découpe au laser du leader de Pastef par les acteurs politiques et la société civile. L'observateur note à ce sujet Sonko en super-héros. Pastef à Dakar Arena, Sonko tire surtout et se mue en juge dans les affaires de Lazer et Lonase. Coulisse de ce Giga Meeting à lire dans les colonnes du journal Sud du Quotidien. Bougan, Aguissar, législative et scandale. Sonko, dans le Quotidien, les échos déballent et cognent l'opposition. Le journal nous dit que l'opposition dénonce un recul démocratique. Forum civil pendant ce temps pointe du doigt l'usage des moyens de l'État. Est suspect une campagne électorale déguisée ? Et toujours dans cette revue des Quotidien, lancement de la coalition And Bessel Sénégal, Abdoulaye Silla décline sa feuille de route, rapporte le Quotidien Dakar Presse. « Je veux plus que jamais défendre plus énergiquement un idéal de transformation sociale et de progrès économique à partir de mon expérience », a-t-il déclaré. L'indépendant titre à ce sujet, ABS décline ses ambitions. Législative anticipée, lancement de la coalition ABS, Abdoulaye Silla rompt le silence sous la même publication. Le sport, pour finir cette revue des Quotidien, Cannes buts choqueux 2024. Le Sénégal rate son entrée en lice face à la Mauritanie avec un score de 2 buts à 5. Faux départ des Lyons du Sénégal à la une du Quotidien. Le Dakarois Sport, tournois IFOA A U17, prôde sur l'âge, la Guinée, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone disqualifiées. Nous dit la Tribune Sport et Dakar Actu Sport. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne nature.